Bon, on va passer à Stéphanie Durand, qui aujourd'hui est en couple et très heureuse. Le pauvre, il est comme ça, il va me faire tout mon tableau. Tu avais dit que quand je suis arrivé, j'ai mis deux jours à savoir qu'elle était intéressée par moi, parce qu'elle ne me montrait rien et j'ai apprécié qu'elle ne se jette pas sur moi. J'ai apprécié cette subtilité. Je me suis un peu reconnu dans son caractère et ça, ça m'a plu. On se rappelle que vous avez quitté le programme ensemble. Vous étiez en couple. Pourquoi ça n'a pas marché par la suite ? Pourquoi ? Parce qu'après, tu sais, tu es dans un programme, tu es enfermé, H24 avec la personne, tu ne vois que cette personne, tu es coupé du monde, tu n'as pas de téléphone, tu n'as rien. Donc, tu t'accroches à ces personnes-là plus que si tu étais dans la vraie vie. Et donc, ça te décuple les sentiments, tout ce que tu veux. Et après, une fois que tu rentres en France, tu retrouves ta vie, tes potes, les sorties, il est ta vie, ton téléphone, sachant que moi, j'habite à Nice, elle habite à Marseille. Et bien voilà, ça a fait qu'il n'y a pas eu cette alchimie-là pour faire l'effort de faire les allers-retours, pour aller plus loin en fait. Après, ça n'empêche que c'est une fille que j'apprécie beaucoup. Voilà, si je la vois, je vais lui dire bonjour. Vous avez gardé le contact aujourd'hui ? Non, actuellement, non, non. Elle est en couple, elle a sa vie, j'ai la mienne. Vous pouvez être amie ? Non, non. Toi, tu ne peux pas être amie quand tu as une petite histoire avec une fille ? C'est délicat, c'est délicat, surtout qu'elle est en couple maintenant. Donc, voilà, c'est délicat. Son copain était un peu jaloux quand on allait en booking ensemble après l'émission. Ce que je comprends. Son copain Théo avec qui elle est actuelle. Exactement, oui. Donc, je crois que c'était ça. Donc, voilà. Après, elle fait en sorte de ne pas l'inquiéter non plus. Donc, il n'y a aucune histoire. Alors, on s'est quitté en bon terme. Voilà, j'espère qu'elle sera heureuse.